Bienvenue à l'atelier « Créer un booktube ». Vous pouvez accéder aux documents de présentation en utilisant le code QR que vous apercevez à l'écran ou tout simplement en utilisant le lien raccourci monurl.ca baroblique booktube ddlfk et le taper dans votre navigateur. Vous retrouverez aussi le lien de la présentation dans le clavardage, alors je le mets à l'instant. Je me présente, Sonia Blouin, conseillère pédagogique au Service national du récit du domaine des langues. J'interviens principalement au secondaire. Alors, c'est un plaisir d'être avec vous pour les 60 prochaines minutes. Si vous désirez communiquer avec moi dans l'atelier, je vous invite à utiliser le clavardage ou à lever la main pour utiliser votre micro. Voici maintenant le déroulement de l'atelier. Nous prendrons un moment ensemble pour introduire le genre booktube et le contextualiser. Nous aborderons le concept de lecture active. C'est essentiel que l'élève s'engage et s'investisse émotionnellement pour partager les effets que le texte a sur lui. Nous explorons un corpus varié de booktube pour en dégager les caractéristiques essentielles avant de faire la démonstration de deux applications numériques intéressantes pour la création d'un booktube. À la toute fin de la présentation, nous survolerons des ressources utiles pour votre classe. Les attentions de cet atelier sont de vous proposer des ressources pédago-numériques pour favoriser l'implication active des élèves quant au partage d'une appréciation d'une œuvre littéraire et de sa justification. Des stratégies vous seront aussi présentées pour intégrer certaines dimensions de la compétence numérique à votre enseignement. Alors, le booktube, c'est un bon moyen pour cultiver le goût de lire puis d'apprécier des textes littéraires chez vos élèves et ça, dans le cadre d'une activité authentique d'apprentissage qui rejoint leur culture proche. Je vais vous présenter maintenant des cadres de références sur lesquels mes collègues et moi nous sommes appuyés pour planifier cet atelier. Alors, vous apercevez à l'instant les six dimensions de la compétence numérique sollicitée lors de la création d'un booktube. Alors, vous avez développé sa pensée critique, innover et créer, exploiter le numérique pour l'apprentissage, développer ses habiletés technologiques, produire du contenu numérique évidemment, et il va de soi la dimension communiquée. On sert donc du numérique pour soutenir notre intention pédagogique et favoriser le plaisir d'apprendre autrement. Alors, cette situation d'apprentissage en communication orale permet à l'élève de construire son rapport à la culture, tout en ayant recours à différents modes d'expression de même qu'à la rétroaction, pour soutenir le développement de sa compétence langagiale. Question de briser la glace. Bien, je vous invite à répondre à cette question en utilisant le clavardage. Pourquoi vous avez le goût d'amener les élèves à créer un booktube? Alors, je vous invite à nouveau à communiquer vos réponses dans clavardage. Pour les motiver davantage, oui. Pour partager, ainsi d'y en. Partager leur expérience de lecture avec les autres élèves, avoir le regard de leur père, oui. Les motiver, les engager, oui. Les encourager à lire. Lire quelque chose qui est en lien avec leurs intérêts, effectivement. Permettre aux élèves qui ne sont pas à l'aise avec l'écriture de s'exprimer sur la littérature de manière orale, oui. Travailler autrement les dimensions, réagir et apprécier, avoir des traces, communiquer, valoriser la lecture. Oui, effectivement, le booktube offre une excellente opportunité de lire pour le plaisir, puis de communiquer ses impressions sur un album, sur un roman qui est lié à ses intérêts littéraires pour enrichir, effectivement, les repères des uns et des autres. On va aller voir notre programme maintenant. Alors, merci beaucoup. Des liens explicites doivent être établis entre la lecture, l'écriture, puis la communication orale, pour consolider et intégrer les représentations que les jeunes se font de la langue, des textes, puis évidemment, vous l'avez mentionné, de la culture. Alors, c'est justement ce que je vous propose ce matin. On pourrait dire que l'appréciation littéraire, c'est un regard critique sur le travail de l'auteur et aussi de l'illustrateur. Déjà, au premier cycle du primaire, l'élève est invité à donner son opinion sur des oeuvres lues et entendues. Au deuxième cycle du primaire, il est capable de relever les forces et les faiblesses des oeuvres. Au troisième cycle, il sera en mesure de recommander ou de déconseiller des oeuvres tout en justifiant ses propos. Au secondaire maintenant, au premier cycle du secondaire, l'élève est en mesure de choisir, avec le soutien de la personne enseignante, des critères d'appréciation, puis de les appliquer. Au deuxième cycle, il prend de la distance en observant, puis en comparant. Tout ça pour porter un jugement critique en vue de parler de l'oeuvre, de l'auteur ou de ses autres observations, comme le réalisme des personnages, l'originalité des thèmes abordés, l'intérêt de l'intrigue, des descriptions, la qualité de l'écriture. Donc, vous savez qu'il existe différentes façons de lire une oeuvre littérale, puis pour bien la comprendre, puis être en mesure par la suite de l'interpréter et de partager son interprétation et son appréciation. Alors, comme c'est important de développer cette compétence-là avant tout chez vos élèves, je vous invite à écouter ensemble cette vidéo que vous pourrez utiliser en fait en classe pour inciter vos jeunes à réfléchir à leur stratégie de lecture. Alors, votre intention d'écoute serait que font les lecteurs experts. Donc, avant de parler de lecture scolaire, parlons d'abord de lecture d'oeuvres littéraires de façon plus générale. Pour t'inspirer, voyons ce qui fonctionne chez les gens qui lisent beaucoup et qui aiment lire. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Quand un bon lecteur ou une bonne lectrice est en train de lire, trois voix peuvent se faire entendre dans sa tête. C'est certain qu'il est possible d'entendre les mots du texte résonner. Ça, c'est la première voix, qu'on appelle la voix de récitation. En général, ce genre de lecture, qui agit un peu comme un écho, nous permet pas de retenir grand-chose. Notre cerveau est trop concentré à décoder les lettres pour en faire des sons. Si le texte qu'on lit est difficile, c'est généralement ce qui arrive, un peu comme chez les enfants qui apprennent à lire. Devant la centrale, il aperçut les punks et un dalmatien qui sautiaient autour d'eux. Les punks se donnaient des coups de pied en riant. Drôle de jeu, pensa Duval. En voyant sortir du grand théâtre une musicienne avec son étui à violon, il pensa à Mimi, qui étudiait au conservatoire. En d'autres moments, nos yeux peuvent lire les lettres du texte, mais notre cerveau est trop occupé à penser à autre chose. Ça, c'est la deuxième voix, qu'on appelle la voix de distraction. Drôle de jeu, pensa Duval. Ah, j'ai oublié de répondre à Evan pour la soirée de jeu. Faudrait que je lui envoie un message. En voyant sortir du grand théâtre une musicienne avec son étui à violon, il pensa à Mimi, qui étudiait au conservatoire. Sa fille voulait inviter son barbu à souper. Je me demande qu'est-ce qu'il y a dans le frigo pour souper. J'ai tout mangé les pâtes d'hier, puis il n'y avait plus de légumes. Ah, je n'ai pas le goût de sortir en acheter. Je peux peut-être me faire un sandwich. Duval avait autant envie de le rencontrer que d'avoir tête-à-tête avec Charles Manson, si bien qu'il avançait des dates hypothétiques constamment reportées. Il avait sur le cœur la question que lui avait posée Mimi la veille. Elle lui trottait encore dans la tête. Papa. Ah non, il fallait que je rappelle mon père. Ça arrive à tout le monde, et ça ne veut pas dire qu'on ne performe pas en lecture. Ça veut juste dire qu'on avait les idées ailleurs. Et quand ça arrive, c'est important de se rendre compte qu'on avait la tête ailleurs et de retourner quelques lignes ou quelques pages pour faire appel à sa troisième voix. La troisième voix, c'est la voix de conversation. Quand on pense, le texte, c'est une histoire que quelqu'un nous raconte. Devant la centrale, il aperçut les punks et un dalmatien qui sautiait autour d'eux. Les punks se donnaient des coups de pieds en riant. Mais voyons, pourquoi ils se donnent des coups de pieds? Ils sont normales, mon gars. Drôle de jeu, pensa Duval. Ah, OK, voilà. En voyant à sortir du Grand Théâtre une musicienne avec son étui à violon, il pensait à Mimi. Attends, c'est qui Mimi? Sa fille ou sa blonde? Attends, je continue à lire. Qui est utilisée au conservatoire? Sa fille. OK, c'est sa fille. Sa fille qui voulait inviter son barbie à souper, encouragée par Laurence. Ah, et Laurence, c'est sa blonde! Et l'avantage d'avoir quelqu'un qui nous raconte une histoire, c'est qu'on peut l'arrêter à tout moment pour lui poser des questions si on comprend pas. Duval avait autant envie de le rencontrer que d'avoir un tête-à-tête avec Charles Manson. Attends, mais c'est qui ça, Charles Manson? Si je me fie à la réaction du gars, il doit pas être bien cool à rencontrer. Attends, je vais aller chercher. Par contre, quand on lit, l'histoire nous est transmise par écrit. Ce qui fait que quand on a des questions, on peut pas avoir la réponse immédiatement. Mais, ça nous empêche quand même pas de poser des questions. C'est ce que des chercheuses américaines appellent la voix de conversation. En cours de lecture, quand les pros de la lecture activent cette voix, c'est alors qu'il y a un véritable échange qui se fait avec le texte. Et c'est l'occasion de passer des commentaires, ajouter des réflexions, ou faire des liens avec des choses qu'on a vécues. Tu connais le principe, j'en suis certaine. Pense à quand tu regardes un film ou une série avec des amis. Ce que vous dites ressemble beaucoup à cette voix de conversation que tu devrais entendre dans ta tête quand tu lis. Ça te permet alors de profiter pleinement de ta lecture, de comprendre et de mieux retenir ce que tu lis. Pendant cette conversation, c'est sûr qu'il y a des commentaires, mais il faut pas non plus que tu oublies de te poser des questions. Parce que se poser des questions est l'une des clés les plus importantes pour comprendre ce que tu lis. Plusieurs recherches scientifiques sur la lecture concluent que les questions les plus utiles pour soutenir ta lecture du roman sont les questions qui commencent par pourquoi. Il ne l'avait pas encore digéré, sachant que cette question était celle de ce petit gauchiste pouilleux qu'il adressait par l'entremise de Mimi. « Pourquoi Duval le traite de pouilleux? » « Il est sûrement plein de préjugés. À son point de vue de policier, peut-être que d'avoir les cheveux longs à l'époque, ça voulait dire d'être pouilleux. » Mimi n'était pas politisée. La question ne pouvait venir que de lui. Duval entra à la centrale et grimpa deux à deux les marches du grand escalier qui menait à l'étage. « Mais voyons, il est donc moins précis. Oh, attends, il est peut-être juste en forme. Oh non, c'est vrai, il faisait du jogging. » Au bout du corridor, un groupuscule s'était formé autour de Louis. « Oh, il se porte peut-être quelque chose. C'est pour ça que Duval montre les marches deux par deux. » Toutes les questions que tu te poses t'amènent à rester concentré sur ta lecture, à poser des hypothèses et éventuellement à trouver des réponses. Et si tu ne trouves pas les réponses, c'est le moment idéal pour aller chercher sur Internet ou demander aux gens autour de toi. Bref, première mission, lire pour toi-même, pour apprendre des choses, pour vivre des émotions, pour connaître des gens que tu ne rencontrerais pas autrement ou que tu ne voudrais pas rencontrer dans la réalité. Je vous invite à partager vos réponses à la question. Alors, que font les lecteurs experts dans ce sondage UCLAP? Alors, vous pouvez numériser ce code QR avec votre appareil mobile. Utilisez à nouveau ce lien où, effectivement, je peux placer, je pense que c'est ce que je vais faire à l'instant, le lien dans le clavardage. Ils se posent des questions. Ils écoutent leur petite voix. Ils questionnent le texte. Lire pour le plaisir. On l'a mentionné tantôt avec le référentiel, la compétence enseignante. Alors, c'est important de réactiver, de ramener ce plaisir de lire-là, surtout le secondaire. Si je résume vos observations, les lecteurs experts, comme on le disait dans la vidéo, utilisent davantage leur troisième voie. Alors, soit la voie de conversation pour échanger avec le texte, faire des liens avec leurs connaissances antérieures, leurs repères culturels, ce qu'ils ont vécu. Selon les expérimentations qui ont été effectuées, soutenir l'élève dans le développement de stratégie de lecture efficace va l'inciter à se questionner tout au long de sa lecture. Alors, ça va l'inciter à établir un dialogue avec l'auteur, vous en avez fait mention, avec l'œuvre en tant que telle. Alors, il va chercher à donner plus de sens à ce qu'il lit. Il sera même plus attentif à l'effet que produit le texte sur elle ou sur nous. Alors, un lecteur actif demeure centré sur sa lecture. Il se prépare en se donnant une intention de lecture, en s'informant de l'auteur et de l'illustrateur, en établissant des liens avec ses connaissances antérieures. Il se questionne aussi en déterminant son nombre de lecture personnelle, en bénéficiant d'un accompagnement tout au long de sa lecture et en prenant des notes audio ou écrites. Alors, vous avez d'ailleurs accès à des ressources pour vous aider en classe. sur cette diapositive. Dans le cas qui nous préoccupe ce matin, l'élève est invité à lire une œuvre pour partager son appréciation. Selon la recherche, et vous trouverez les références complètes à la fin de la présentation, le Booktube incite les jeunes à lire, à parler des lectures qu'il apprécie en utilisant un média qui leur correspond. Il développe les trois compétences disciplinaires en interrelation avec la compétence numérique. Et ça, c'est important. La prochaine activité, on va passer de lecteur actif et on va adopter plutôt une posture d'auditeur actif. Je vous propose d'écouter différents Booktube. Vous avez un choix ici. L'écoute de ces Booktube-là va vous familiariser avec le médium. Puis, je vous inviterai aussi à compléter un document collaboratif qu'on pourra enrichir ensemble. Et ça va nous permettre justement de mieux comprendre, de se faire une compréhension commune de ce genre de communication orale. Je vais accéder à l'instant au document collaboratif en cliquant sur l'icône Google Documents. Je vais l'agrandir un petit peu afin que vous puissiez bien voir, même si vous y avez accès. Votre tâche, alors ça fait de relever lors de votre écoute les caractéristiques qui vous semblent les plus importantes pour réussir un Booktube. Ce tableau collaboratif permet de consigner vos réponses. Alors, n'hésitez pas à faire un copier-coller de l'icône, du pouce en l'air ou du cœur pour éviter les redites pour signifier votre appréciation. Alors, vous avez une colonne pour le c'est quoi, comment, pourquoi et le cas. Je retourne à la présentation. Vous pouvez maintenant cliquer directement sur les hyperliens. Alors, vous avez accès à la présentation. Je vais vous placer en mode écriture tout à l'heure. Alors, vous pouvez cliquer sur les hyperliens de votre choix de Booktube, les écouter, puis compléter le document collaboratif en même temps. On se donne environ une dizaine de minutes pour réaliser l'activité. Puis, je demeure à votre disposition aux besoins. Bonne activité. Est-ce que ça va pour les conseils? Moi, j'ai une petite question. Oui. Est-ce qu'on se passe uniquement sur les vidéos que vous envoyez pour écrire le document collaboratif, mais on peut aussi se baser sur nos connaissances antérieures avec Booktube, de ce qu'on a vu par le passé? Ah oui, ça ne me dérange pas. Il n'y a aucun problème. Bien sûr, on a placé un corpus varié de Booktube, parce que c'est une approche qu'on suggère de réaliser avec les élèves en classe pour qu'ils puissent voir différents Booktube, pour être capables de ressortir les différentes caractéristiques communes, les éléments qui semblent les plus importants, les éléments essentiels pour les aider par la suite, effectivement, à créer un Booktube. Alors, vous avez relevé plusieurs éléments caractéristiques du Booktube. J'aurais le goût de dire, bien, vive l'intelligence collective. Alors, il serait intéressant de réaliser justement cette activité avec les élèves pour activer leurs connaissances avant l'écoute, puis après l'écoute, pour en partager justement une compréhension commune. Plusieurs modalités peuvent être explorées. Activation individuelle ou en diable. Mise en commun collective dans un document collaboratif, comme vous venez de le vivre. Et selon le niveau des élèves et leurs particularités, bien, il convient effectivement d'adapter la tâche. Vous avez d'ailleurs un modèle qui est destiné à la classe à la deuxième page de ce document. Cette ressource, bien, lui servirait en fait d'aide mémoire. Vous pourriez tout simplement vous faire une copie de ce tableau aussi. Ou vous pourriez très bien travailler le premier tableau avec eux. Si vous voulez, je parlais d'adapter la ressource à vos élèves. Si vous travaillez au primaire, entre autres. Si vous travaillez au secondaire, on peut aller un petit peu plus loin. Si on poursuit, vous vous doutez bien en fait qu'à cette étape, bien, votre rôle est important. Vous pouvez questionner les élèves pour les guider. Défaire justement des conceptions erronées ou exemplifier aussi certains éléments. Et pour vous soutenir tout au long de leur démarche, bien, je vous propose un tableau dans lequel, bien, on a classé quelques caractéristiques, pardon, du genre booktube. Je vais l'ouvrir à l'instant. Un nouveau genre, oui, qui s'apparente, j'oserais dire, au texte à dominante justificative. Donc, on retrouve les caractéristiques dans les 50 genres, ici, de Madame Chartrand, entre autres. Vous pourrez en faire une lecture personnelle à la maison, mais ce sont des indications, on a des différentes caractéristiques communicationnelles, textuelles, sémantiques et autres, alors que vous pouvez utiliser pour bien guider vos élèves dans leur appropriation de ce qu'est un booktube. Par la suite, on a placé aussi un deuxième document, alors, qui est mis à votre disposition. Alors, ce document comporte des indications pédagogiques tirées de notre programme pour réaliser une communication orale préparée, puis apprendre vos élèves à ajuster leur prise de parole. Je vais l'ouvrir rapidement aussi, apprendre à se réguler en cours d'apprentissage, ajuster sa prise de parole et les différentes stratégies, ici, de prise de parole. L'autre document, il s'agit de deux infographies, une pour vous et une qui est destinée à vos élèves. Cette infographie-là va aider les jeunes à se donner des critères d'appréciation selon un angle d'entrée personnel. Alors, il est prouvé que le rapport à la lecture de l'élève sera davantage positif. S'il choisit, dans une situation donnée, son angle de lecture pour aborder son roman. Alors, c'est particulièrement adapté au contexte du booktube. Alors, avant de se lancer dans la création d'un booktube, c'est essentiel de rappeler l'importance de créer tout en respectant le droit d'auteur. Vous avez une infographie qui a été réalisée par notre service. Alors, elle s'institule « Je cite mes sources ». Vos élèves pourront s'y référer pour écrire correctement la référence d'une image, entre autres. À écrire les références d'extrait texte intégrées ici à leur tube. Ou les références liées à un fichier sonore. On est rendu à la partie démonstration maintenant. Le Domaine des langues propose sur son site une série de fiches express pour intégrer le numérique à son enseignement. Puis, la plupart de ses fiches mettent de l'avant la littérature jeunesse. Alors, je vais donc modéliser deux applications gratuites et faciles d'utilisation pour créer un booktube à partir d'une de ces fiches. On va aller lire ensemble l'intention de l'activité sur la fiche express. Je vais cliquer ici, pour les besoins de la cause, à cet endroit. On lui présente les étapes de la tâche selon ce modèle. Préparation, création et diffusion. Aussi, l'intention de l'élève, c'est de réaliser un booktube pour nous parler d'un livre coup de cœur. Il peut s'enregistrer, entre autres, avec l'outil qui est déjà intégré à son appareil mobile. Ou, s'il veut donner une couleur particulière à sa vidéo, il peut utiliser l'outil numérique gratuit Clips ou l'outil Canva. Mais, bien entendu, avant de partager la fiche aux élèves, on comprend qu'il y a eu un enseignement sur l'appréciation littéraire, puis les stratégies de communication orale. Alors, je vais commencer avec la première. Vous observez en ce moment une démonstration d'outils Clips qui s'utilise avec un appareil mobile. Il permet de capter facilement son appréciation en tenant le bouton rose enfoncé ici. Puis, vous voyez qu'on peut appliquer plusieurs filtres après l'enregistrement et c'est parfait pour les jeunes qui sont plus timides. Je vais faire une petite pause ici. Clips permet de s'enregistrer, de personnaliser sa vidéo grâce à différentes options. On peut, comme vous voyez ici, ajouter un titre à son booktube, des émojis pour accentuer en fait l'effet que le livre a créé sur soi. On peut aussi ajouter une affiche, puis la placer au début pour introduire son appréciation. C'est ce qu'on fait les élèves ici. Donc, les élèves peuvent enregistrer un enseignement à la fois. Les enseignements s'additionnent dans le bas de l'application, puis peuvent être déplacés dans l'ordre voulu. Donc, c'est important de laisser les élèves se filmer dans un espace tranquille, que ce soit un local adjacent à la classe ou un laboratoire créatif. La deuxième démonstration, c'est avec l'outil Canva. C'est une plateforme en ligne. Alors, on va écouter avant la démonstration un extrait pour vous donner une idée du potentiel de l'outil. Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vous partage ma lecture coup de cœur. Alors, La route des Grandes Alpes Récits de voyage, un roman graphique des éditions Alaska. Vivre un voyage épique comme la traversée des Grandes Alpes françaises à vélo grâce à la réalité augmentée est une occasion unique offerte par ce roman graphique. Cette autofiction du Québécois Jean-Philippe Lebeau, dessinée par l'auteur lui-même, nous transporte dans un monde fascinant qui nous transmet plusieurs leçons de vie. L'inscription est gratuite, puis le nombre de publications n'est pas limité. Et plusieurs CSS, peut-être là-bas, disposent de la version éducation qui offre effectivement davantage d'options. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon Canva. Est-ce que plusieurs d'entre vous avez déjà utilisé Canva? Quelques personnes? Oui. Et vous avez la version éducation, mais c'est parfait. Alors, moi, je l'utilise pour la cause avec la version gratuite. Vous allez pouvoir voir, là, c'est vraiment... On peut faire beaucoup de choses même avec la version de base. Là, je vais décomposer, en fait, l'extrait que vous venez de visionner pour vous montrer les petites astuces importantes à partager à vos élèves lors de la création d'un booktube. Il y a plusieurs modèles qui sont à la disposition de l'élève. Vous voyez ici, là, à gauche, pour faciliter la création de son booktube, puis se concentrer sur son contenu. Alors, c'est ce qu'on veut en français, utiliser une application qui n'est pas trop difficile. Clips en était une et Canva en une seconde. Canva, effectivement, vous pouvez l'utiliser avec un ordinateur en classe. L'autre, c'était vraiment sur la tablette, puisque c'est un produit à Apple. Mais ce n'est pas le cas ici. Si je veux vous montrer, on pourrait faire un plus ici pour ajouter une page. Je peux déplacer ma page au début. Vous voyez, c'était la même chose pour Clips. Et je peux décider d'utiliser un des modèles proposés. Je peux ajouter celui-ci. Et effectivement, je choisis la page que je veux intégrer. C'est aussi simple que ça. Par la suite, je vais jouer avec les différents outils. Je peux personnaliser mon booktube à l'aide du texte. Alors, je peux cliquer sur l'icôe du texte. Et je vais ajouter un titre, un sous-titre, où j'ai différents textes en version gratuite qui est possible d'utiliser et d'insérer. Donc, je peux ajouter un sous-titre. Comme ça. Je peux changer sa couleur. Et je vais simplement taper. Et je peux le déplacer à l'endroit qui me convient. Vous voyez, c'est quand même assez simple. Par la suite, je pourrais ajouter des illustrations. Vous avez des éléments. Il y a des illustrations qui viennent effectivement avec l'application. Alors, si je veux un cœur. Alors, je vais avoir une série d'illustrations qui représentent un cœur. Alors, je vais tout simplement cliquer sur l'illustration qui me convient. L'amener sur ma page. Je peux la dimensionner. Changer sa dimension. La déplacer. Je peux la tourner. C'est ce que j'ai fait, là, ici. Alors, j'ai placé des éléments. Je peux placer des points d'exclamation. Il y a plusieurs. Des onomatopées, aussi. Pour marquer ses émotions. Faire ressortir des éléments importants, entre autres. Je peux aussi importer des images. Entre autres, la couverture du livre. Alors, je vais tout simplement importer mon image. Et je vais, comme j'ai fait ici, la placer. Je vais la glisser. Et encore une fois, changer sa dimension. Je vais l'enlever. Je vais supprimer mes éléments, aussi. Je peux décider de modifier. Alors, modifier l'image. J'ai différents filtres. J'ai différents effets, aussi. Je peux ajouter des animations, aussi, si c'est possible, à mes images. Alors, il y a plusieurs options qui peuvent être intéressantes. On a la bande d'images de l'outil. Puis, on a la possibilité d'utiliser des images libres de droit, bien entendu, en les important. Je peux ajouter de l'audio. Je peux ajouter aussi des vidéos. Dans le cas qui nous concerne en lien avec le BookTube, ce qui est intéressant, je vais aller ici. Je peux enregistrer ma vidéo avec une autre application. J'aurais pu enregistrer mon appréciation avec Clips ou avec mon téléphone ou ma tablette, tout simplement. Et à ce moment-là, je vais dans Importer et je peux l'intégrer. Et là, je peux m'amuser pour, effectivement, travailler le visuel de mon BookTube. Je suis arrêtée avec une position assez particulière. Je vais l'effacer. Alors, je peux m'amuser avec les cadres. Alors, je vais taper les cadres ici. Et vous voyez qu'il y a plusieurs cadres avec des formes variées. Moi, j'ai choisi celle-ci. Dans laquelle, je peux aller placer mon image. Alors, je reviens tout simplement dans mes éléments importés. Je vais la glisser tout simplement. Puis, elle va se placer dans mon cadre. Vivre un voyage épique comme la traversée des grands arbres. Et je vais aller à cette diapositive-ci. C'est d'utiliser le studio d'enregistrement de Canva. Alors, l'élève dans Canva peut s'enregistrer directement. On a juste une application à utiliser avec eux. Je vais aller ici. Cliquez dans Enregistrez-vous. Si vous voyez à l'écran. Habituellement, il nous demande la permission pour le son. Accéder à notre micro et accéder à la caméra. Mais je ne voulais pas que vous perdiez l'image lors de la visioconférence. C'est pourquoi ils sont désactivés. Le studio d'enregistrement ressemble à ça ici. L'élève va tout simplement regarder sa caméra. Comme je l'ai fait, vous voyez ici. Cliquez sur Enregistrer. Parlez de son appréciation. Le résumé du roman et les différentes parties du booktube. Et il va cliquer sur Sauvegarder et quitter. Pardon. C'est quand même très facile. Il quitte le studio. Et effectivement, il va apparaître dans un rond. Alors, son enregistrement. Ici, je ne peux pas changer la forme. Mais lorsque l'élève voit son enregistrement apparaître sur sa diapositive de booktube. Ben, il y a le choix. Que ce soit dans un rond ou dans un rectangle. C'est là qu'il va faire son choix. Il peut modifier la vidéo. Et il va pouvoir jouer avec les différents filtres. Alors, on pourrait être dans différentes couleurs. Le vert, etc. Et effectivement, je l'ai montré tantôt. Tout objet dans Canva peut être ajusté au niveau de la grandeur. Il peut être retourné. On peut aussi décider de l'animer. Alors, je peux cliquer sur Animer ici. Et vous voyez, plusieurs animations sont possibles. On peut animer des vidéos comme ça. Ils sont intégrés. On peut animer des titres. On peut animer des images aussi. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? C'est bien. On peut aussi relier ici. Ça peut être une option intéressante pour recadrer. Ici, je peux tout simplement recadrer ma vidéo. Je clique sur Relier. Et ici, vous voyez, c'est une vidéo à gauche. Alors que j'ai réalisé avec Clips. J'aurais très bien pu intégrer ma vidéo réalisée avec Clips. Ça fait le tour des éléments importants ici, à savoir sur Canva. On n'est pas obligé d'utiliser toutes les options pour pouvoir réaliser un produit film qu'il y a de la classe. Finalement, l'élève peut vous partager le lien public de son booktube. On va à ce moment-là, quand c'est terminé, cliquer sur Partager. On a un lien de consultation publique. Ça veut dire qu'avec ce lien-là, tout le monde peut écouter son booktube. Effectivement, le booktube pourrait être intégré sur une affiche interactive qui pourrait être réalisée avec Canva, par exemple. Et l'affiche interactive pourrait être partagée aux élèves. Il pourrait cliquer sur les différents points pour écouter les différents booktubes. C'est une possibilité. Tantôt dans la présentation, un petit peu plus tôt, vous avez vu un livre et j'avais placé un code QR sur le livre. On peut très bien travailler de cette façon-là. Placer un code QR sur la couverture du livre en question. Et les élèves, si on décide de faire une exposition, quelque chose comme ça, ou une activité spéciale à la bibliothèque, ils pourraient, avec leur téléphone, activer le code QR et écouter le booktube qui est en lien avec l'œuf. Si vous avez un site web en tant qu'enseignante, l'élève peut vous partager son code d'intégration. Et vous pouvez les placer directement sur votre site. Donc, il existe plusieurs façons, justement, de présenter, de partager les booktubes. Dans ce cas-ci, avec Canva, vous n'aurez pas besoin de les diffuser sur une chaîne YouTube, par exemple. Alors, on a répertorié quelques ressources que vous pouvez utiliser en classe. Alors, des conseils et astuces pour réussir son booktube partagé par des booktubeurs d'expérience, ici. Ce sont des booktubeurs qui ont travaillé, entre autres, avec le livre 3, qui est un concours de booktube au Québec. Ce qui est intéressant, une liste de lecture, de même qu'un atelier d'initiation créé par la BANQ. C'est très intéressant, beaucoup de capsules vidéo qui montrent aux élèves comment réaliser leur booktube. Alors, la création d'un booktube, c'est l'occasion idéale d'enseigner les objets de leur âme, comme le débit, l'intonation, le volume, la prononciation, avant d'évaluer l'élève. Ici, vous apercevez une vidéo du chercheur Christian Dumais qui porte sur le sujet. Cette vidéo-là est à votre disposition. Et vous avez aussi à votre disposition un dossier d'atelier formatif, ici, pour travailler les éléments prosodiques en tenant compte des besoins de vos élèves. Alors, c'est du matériel créant. Vous pouvez réutiliser et adapter. Comme la rétroaction et surtout l'évaluation par les pairs, ça prend tout son sens dans ce processus d'apprentissage. Je vous invite à écouter les observations d'une enseignante d'un CSS qui a collaboré justement avec le domaine des langues. Pour les élèves, quand ils écrivent à leur collègue de classe, je vois qu'ils ont un regard très différent par rapport à mes consignes que quand c'est leur propre tâche. Donc, quand les élèves font leur commentaire de lecture, par exemple, ils oublient d'écrire des extraits. Ils oublient, pardon, d'écrire, d'expliquer correctement leurs pensées. Mais quand ils lisent le commentaire des autres, ils sont totalement en mesure de voir qu'il manque un critère d'appréciation. Ils sont capables de dire, tu n'as pas parlé de l'extrait. Tu nommes jamais ton personnage, tu sais juste un pronom et on ne comprend pas de qui tu parles. Alors, les élèves sont capables d'avoir ce regard-là sur le travail de quelqu'un d'autre. Ils sont très sévères aussi par rapport à la qualité. Ils font respectueusement, je l'ai réappris ça, mais ils ne se jannent pas pour dire à quelqu'un, je ne comprends pas ce que tu écris ou c'est mal écrit ou c'est bourré de fautes. Ils sont très sévères et ils comprennent bien les consignes. Le blocage se fait vraiment quand c'est à leur tour de faire le travail. J'ai déjà vu l'impact, dans le fond, du regard de l'autre. Là, ils réalisent davantage les consignes que quand c'est moi qui leur rappelle. Dans le fond, pour moi, l'oral, c'était une autre façon d'exploiter ce que j'ai déjà vu en classe avec d'autres projets, par la rétroaction par les pairs. Puis c'est souvent les élèves qui commencent le travail de notre élève, dit à peu près la même chose que moi, mais d'une façon différente, peut-être plus directe, je ne sais pas, ça a un plus fort impact. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que ça a aussi un impact sur le propre travail du jeune. Il dit, j'ai remarqué que mon collègue parle pour rien dire. Par exemple, ça arrive, donc il manque de rythme, il ne sait pas cohérent, je ne comprends pas, c'est juste des pronoms. Il nomme jamais le personnage, par exemple. Et après, ils font, ah, mais attends, est-ce que j'ai fait ça aussi? Quand ils retournent dans leur vidéo, ils se rendent compte qu'eux-mêmes ont fait cette erreur-là. Donc ça, c'est ça, pour moi, dans le fond, l'importance de la rétroaction par les pairs. C'est plus efficace que ma propre rétroaction parce que de le voir dans le travail de quelqu'un d'autre, l'élève est capable de le voir dans son propre travail. Alors, vous avez cette ressource-là que vous pouvez utiliser. Vous avez aussi un tutoriel pour être en mesure de créer vous-même vos propres formulaires. Alors, c'est intéressant, cette pratique-là, puis on vient de le voir. Ça a été réalisé en classe de français, au secondaire entre autres, et ça a eu du succès. Vous avez aussi d'autres ressources complémentaires qu'on vous partage. Alors, ces ressources-là vont aider les élèves, vont les impliquer, en fait, dans la valorisation de la nature primaire ou secondaire. C'est ce qu'on veut. Et ça va faire en sorte que leurs pratiques culturelles et numériques vont nourrir la classe de français. Vous avez plusieurs ressources ici au niveau de la communication orale. Par la suite, vous avez accès aussi à d'autres fiches, si vous voulez aller plus loin. Alors, vous avez des fiches sur le site du domaine des langues pour intégrer progressivement la compétence numérique à la discipline du français. Alors, vous avez les différentes fiches comme celles que je vous ai présentées par la suite. Il s'agit de fiches express, alors de petites activités qui sont quand même très courtes à réaliser en classe, et dans lesquelles, effectivement, le numérique soutient notre intention pédagogique. Il s'agit de notre équipe de conception. Alors, je vous remercie beaucoup de votre présence. J'espère que cet atelier-là aura répondu à vos besoins. N'hésitez pas à consulter nos sites qui regorgent d'activités, comme je l'ai mentionné, clé en main sous l'essence Creative Commons, que vous pouvez adapter. Et pensez aussi à vos conseillers récits. Les conseillers de votre centre de service scolaire sont disponibles pour vous soutenir, puis vous accompagner dans la mise en place d'activités pédagogiques numériques, ou tout simplement dans l'appropriation des outils numériques qu'on a vu aujourd'hui, Clips ou bien Canva. Alors, si vous avez des questions, alors n'hésitez pas. Il nous reste une minute. Alors, merci beaucoup de votre présence et de votre collaboration. Si vous vivez de belles expériences en classe avec vos élèves, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Je vous souhaite une belle fin de congrès. Sous-titrage ST' 501